et ben voilà on se retrouve dans la cuisine pour faire ce démoulage et cette garniture de nos petites bouchées au pesto donc là je les ai démoulés j'en ai profité pour utiliser la plaque à lieu comme gris parce que ça c'est vrai que c'est aussi toujours quelque chose de pratique comme ça je peux mettre les 24 d'un coup et elles ont pu refroidir tranquillou et maintenant je vais aussi du coup ben vous montrer le résultat de nos cinq cakes apéro et on va les démouler ensemble bonne nouvelle retour de la grille ronde à pied sur notre petit catalogue supplémentaire printemps été donc elle est hyper pratique et vraiment des spirales bien serrées comme ça on n'a pas de préparation qui tombe au travers donc là c'est hyper simple pour le démoulage je prends mon moule devant moi oui là vous voyez bien et en fait je prends et je tourne simplement mes emprunts donc celui-là c'était au chorizo là c'est le fig et chèvre ensuite on a notre façon raclette avec notre fromage à et vous voyez c'est vraiment quelque chose de super sympa de vraiment pratique et regardez moi cette facilité de démoulage et là nos deux petits alsaciens avec la moutarde à l'ancienne et les viennoises que j'ai émincé pour le coup il y en a quelques unes qui se sont même pris qui ont dépassé donc voilà on va les laisser refroidir un petit peu ben justement sur notre grille ronde et après bien sûr je vais pouvoir les poser sur mon plateau en bambou alors franchement le carré il est idéal pour les cakes apéro mais là pour le coup moi je vais utiliser le rond pour placer nos petites bouchées au pesto donc celle ci je les positionne déjà sur mon plat de service et là je vais simplement utiliser un fromage frais type samorais donc là voilà un fromage vraiment basique vous pouvez prendre bien sûr un aïe et fines herbes si vous avez envie d'avoir un peu plus de goût mais moi je vais profiter en fait plutôt de mettre une olive que j'ai mariné obi save donc là j'ai préparé mes petits mini donuts ils sont vraiment super sympa sur mon plat en bambou en rond je vais prendre maintenant ma poche à douille et le support c'est mieux en entier donc là je le fixe bien et du coup je vous rappelle que cette poche est en nylon elle ne transpire pas elle ne prend pas les odeurs bien sûr je la la montre chaque utilisation j'utilise moi perso toujours les douilles à visser en plus d'avoir un lot de cinq douilles différentes elles sont incassables donc je mets mon pas de vis à l'intérieur de la poche ensuite je viens choisir la grosse douille cannelée voilà pour faire vraiment quelque chose de super sympa et de joli je viens visser sur ma poche je prends je tourne sur elle-même j'enfonce le noeud et là comme ça je viens poser sur enfin plutôt dans mon support poche à douille excusez moi pour le bruitage et pour les oreilles et là je prends mon fromage et ce qui est génial ben voilà j'ai les deux mains libres et du coup je peux vraiment facilement travailler et donc là je prends à peu près la moitié de mon contenu de mon fromage donc là c'est un contenant de 150 grammes ouais donc on doit être sur 75 grammes environ je prends bien évidemment mon racloir et là vous n'avez plus qu'à prendre votre poche vous enlever le noeud et là je viens positionner à plat sur mon plan de travail et avec mon racloir je viens simplement bien pousser toute la masse toute la préparation sur l'avant de ma poche et là vous voyez je n'ai pas d'air donc là c'est vraiment impeccable et je tourne je visse vraiment pour bien tendre ma poche et là j'ai juste à venir actionner sur le bout de ma poche et je viens poser un peu de fromage il faut pas non plus exagérer et en mettre des tonnes parce que sinon votre petite bouchée elle sera plus trop sympa alors est-ce que en me mettant comme ça hop vous voyez mieux mon fromage il est un peu froid donc on peut le sortir un peu en avance effectivement et du coup on a quelque chose de plus malléable ou sinon vous le travaillez d'abord un petit peu dans un récipient et du coup vous avez quelque chose d'un peu plus mou voilà donc là je vais garnir mes 24 petites bouchées alors franchement c'est bientôt la fête des mères il y a les anniversaires les communions peut-être même des mariages et autres fêtes de famille à venir j'ai eu un peu une discussion avec une de mes hôtesses et clientes qui est justement en plein préparatif de fêtes de famille et justement de communion et elle me disait qu'une bouchée comme ça est facturée 1 euro donc c'est vrai que c'est quand même génial de pouvoir faire soi-même en avance c'est économique et sain on sait aussi ce qu'on met dedans alors oui il faut s'organiser un petit peu mais avec nos moules et avec nos recettes qui sont simples et rapides il y a vraiment quoi faire quelque chose de très joli et de très gourmand et la petite touche finale on va mettre nos olives alors est-ce que non c'est bon les guguches n'ont pas encore tout mangé donc c'est parfait donc j'avais un gros pot d'olive et je l'avais d'abord travaillé dans le récipient 1,3 litre de be safe en fait j'ai mis mes olives à l'intérieur j'ai parsemé d'huile d'olive donc l'équivalent aller de 3,4 cuillères à soupe ensuite j'ai pressé 3,4 moussailles exactement j'ai mis du persil frais et du coup j'ai laissé dans mon be safe et ça permet vraiment d'avoir des olives bien aromatisées donc là on les mélange simplement un petit peu mon frigo il est bien froid et j'ai vraiment les olives aromatisées à un prix défiant toute concurrence encore une fois parce que ça c'est la même chose c'est quelque chose qu'on vous facture 45 euros le kilo j'ai un minuteur là dedans dans le commerce minimum pour des olives aromatisées alors que c'est hyper facile à faire alors là j'ai mis de l'ail mais on pourrait en faire avec effectivement des épices on peut le faire avec aussi des amandes si vous voulez mettre dedans et donc là je viens prendre simplement et poser une olive sur le dessus de chacun de mes petites bouchées au pesto que j'ai fait donc dans les 24 mini spirales pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure en live vous allez dans le fil de ma page puisque cette fois ci j'ai fait mon live sur ma page facebook et vous allez pouvoir revoir le live et la préparation de nos deux recettes apéro puisque il fait pas beau mais on a quand même mal l'envie moi en tout cas de faire quelques petits trucs en cuisine et d'autant plus de préparer l'apéro pour ce week-end alors là ce soir non parce que ça je vais l'emmener et je vais l'offrir à ma maman qui a de la visite cette ce plateau là mais les cinq cakes apéro ben c'est sûr j'ai déjà en gardé pour ce week-end et du coup en mettre au congélateur et j'aurais juste à les ressortir et soit vous voulez passer un petit peu au au four soit vous les sortiez environ une heure et demie une heure et demie avant de les proposer et vous avez quelque chose de sympa qui est prêt voilà donc là j'ai utilisé la pince en bambou ça évite d'avoir les doigts plein de l'huile d'olive et d'ail du coup elle est aussi hyper pratique c'est la pince à toast alors pas que pour les toasts vous voyez c'est pratique aussi pour terminer et garnir nos petites bouchées apéro voilà vous avez le résultat qui est pas mal du tout ça donnera envie en tout cas c'est bientôt l'heure de préparer l'apéro voilà nos petites bouchées au pesto et à ma petite farandole de 5 qu'est car je vais vous le montrer maintenant parce que c'est ça qui est sympa c'est que vous allez pouvoir les poser sur votre plat en bambou et on va à plein simplement après avoir besoin de les couper et on aura vraiment quelque chose de super sympa pour l'apéro et si vous voulez vous amuser à préparer avec le cuir dans des petits pics pour marquer les goûts et ben c'est comme chez le traiteur mais c'est fait maison voilà pour ce petit live pour vous montrer le résultat merci à toutes et à tous très belle soirée et à bientôt bisous où ou